L'idée du blanc qui serait supérieure aux nègres relève de la fabulation, mais d'une fabulation nécessaire à l'espèce de domination mondiale qui s'ouvre au lendemain des découvertes. Donc on la justifie en opérant une sorte de classification des races et des peuples ? L'Afrique, les nègres et tout le reste, ils ne sont pas rien, mais ils ne sont pas des hommes comme nous, ils ne sont pas comme nos femmes, ils sont moins que nos femmes. Et ça, c'est l'homme colonisé en général, tous les noms blancs. Ils ont classifié tous les noms blancs et à l'intérieur de cette classification, le nègre c'est le degré zéro de l'humanité. Et il est la figure de ce que nous fûmes autrefois. Nous en sommes sortis, mais lui, il y est resté, au stade de l'enfance. Il n'est pas rentré dans l'histoire, comme le disait un chef d'état français il n'y a pas si longtemps. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le problème de l'Afrique,